En 1987, il avait 24 ans. Laissé aux genoux, c'est comme simple porteur d'eau qu'il participe à la finale de la Coupe du Monde de Rugby. Et depuis 1987, la donne a changé. Le seul parallèle, c'est que la finale, c'est France-Nouvelle-Zélande ou Nouvelle-Zélande-France. Voilà, chez eux, comme en 1987. C'est un remake, effectivement. Mais le parallèle s'arrête là, parce que le rugby a énormément évolué, parce que le rugby s'est professionnalisé, parce que depuis 1987, il y a eu d'autres Coupes du Monde. L'autre parallèle, c'est que les Néo-Zélandais sont encore favoris, comme en 1987. Et si en 1987, les Bleus ne s'étaient pas assez conditionnés pour la victoire, la nouvelle génération semble au point sur ce sujet. Une finale, ce n'est pas une cerise sur le gâteau. Une finale, c'est le gâteau. Il ne faut pas se tromper. Je n'ai jamais entendu dire à cette équipe de France que son objectif, par exemple, c'était de battre telle équipe en quart, ou d'être en demi-finale. Donc, ils ont toujours dit que l'objectif, c'est être champion du monde. Alors après, est-ce qu'on en aura les moyens ? C'est une autre question. Est-ce qu'on sera capable de battre les Blacks ? Franchement, pour moi, les Néo-Zélandais, c'est la seule équipe pour laquelle j'aurais aimé jouer. Voilà, à part la France. Après, pour les Australiens, jouer en Australie, en Afrique du Sud, alors les Anglais, n'en parlons pas. Non, c'est vrai, franchement, c'est les seuls qui m'auraient fait rêver. Pour les Bleus, le défi est donc à relever dimanche.